L'État c'est la discrétion, c'est le culte du travail, c'est l'action, c'est aussi l'efficacité. Ce n'est point le bavardage, ni l'arrogance, ni le voyérisme, le matuvu qui malheureusement s'installe de plus en plus. Au sein de la République. Et je voudrais saisir cette occasion pour faire une mise au point solennelle en ma qualité de chef du gouvernement, au médiateur de la République. Vous l'avez entendu hier demander aux autorités de ce pays de venir secourir ce qu'il appelle des Sénégalais à part dans le foota, dans le ferlot. Je dis, monsieur le médiateur, vous avez tort. Vous n'avez pas raison, monsieur le médiateur, sur la forme, sur le fond, sur le contenu. Parce que le médiateur de la République, créé par une loi ordinaire, n'est pas l'Assemblée nationale. Il ne peut s'arroger des fonctions de contrôle des politiques publiques. Ce n'est pas votre rôle, monsieur le médiateur. Nous sommes en période, certes, de deuil. Nous sommes en période de communion. Parce que, comme je le disais, un être cher à la République vient de quitter le bas monde. Mais il nous faut aussi, en toutes circonstances, revenir aux fondamentaux de la République. Justement, la perte de monsieur Bruno Diata est, quelque part, une occasion pour nous de faire un peu d'introspection. Et, je disais que le médiateur a tort parce qu'il n'est pas l'Assemblée nationale qui a l'exclusivité du contrôle des politiques publiques. Il n'est pas un corps de contrôle pour s'ériger en censeur de l'action publique conduite coordonnée et mise en œuvre par le gouvernement de la République, selon notre constitution. Il a enfin tort, parce qu'il n'est pas le chef de l'État, pour en appeler à l'élaboration de nouvelles politiques publiques. S'il s'agit là d'une compétence exclusive du chef de l'État que de définir la politique de la nation. Et il a enfin tort sur le contenu. À ma table, le chef de l'État a beaucoup fait et il a fait énormément de choses à travers les politiques publiques. J'en veux pour preuve le programme d'urgence de développement communautaire, le PUDC, que même les plus farouches opposants au régime acceptent comme un des meilleurs succès en matière d'autonomisation des populations rurales et en matière de promotion des infrastructures rurales nécessaires à l'éclosion des talents en milieu rural. Il n'y a pas de Sénégalais à part, nous sommes une nation unie et plurielle. Et je pense qu'une autorité ne devrait pas travailler sur le registre. Le médiateur a tort parce que le PUDC, justement, et je suis venu là en relisant dans la voiture, en l'écoutant, j'ai fait un petit survol des réalisations dans cette région de Matam. 50 villages électrifiés depuis 2015, date de démarrage du PUDC, le programme d'urgence de développement communautaire. 50 villages impactant, 55 000 personnes, plus de 2 751 branchements au circuit de basse tension, moyenne et basse tension dans cette partie du pays, grâce à l'action du président de la République, son Excellence M. Macky Sall. 8 villages en plus électrifiés par le solaire et pour un budget global sur Matam de plus d'un milliard 565 millions qui ont été investis par le chef de l'État et son gouvernement pour justement connecter Matam sur la modernité, la région, l'interlande, l'intérieur du département et de la région de Matam. Et la deuxième phase, le PUDC 2 qui arrive, c'est 83 nouveaux villages qui seront également connectés. J'ai les noms de tous ces villages pour plus de 2 500 milliards. Hydrogeur rural, le secteur de l'eau à Matam. Quand on y va, on boit de l'eau potable dans le département de Matam. Et je sais de quoi je parle. C'est le PUDC, il y a mis 4 milliards 6 millions de francs CFA autour de 14 forages multivillages permettant de donner de l'eau à 23 000 personnes. Et c'est 8 milliards supplémentaires qui arriveront pour en plus des 23 000 personnes donner de l'eau potable dans les hameaux, dans les villages, pour 330 villages, soit 33 000 personnes supplémentaires. Et cela, c'est le PUDC, c'est le programme d'urgence de développement communautaire, mis en œuvre par le chef de l'État. Après avoir relevé avec les populations locales les besoins, nous sommes en terrain connu et en matière de piste rurale. Le PUDC a permis de connecter 57 villages. 57 000 personnes ont vu leur mobilité améliorée grâce au PUDC du président Makissar. Et c'est demain, toujours dans le Matam. PUDC 2 qui démarre 2019, même avant la fin 2019, ce sera lancé par le chef de l'État en Casamance en fin 2018. C'est 193 kilomètres de plus de pistes qui seront réalisées à l'intérieur du département de Matam. 525 kilomètres de plus à réaliser dans le département de Ranerou et dans le Canel 461 kilomètres, soit plus de 1 200 kilomètres supplémentaires de pistes rurales à réaliser à l'intérieur de la région de Matam. Je pense que, comme on dit, la critique est facile mais l'art est difficile. Et il faut s'informer quand on est une autorité, avant sa prise de parole. Parce que tout ça existe et on peut le montrer. La plupart de ces pistes ont déjà été inaugurées par le chef de l'État en 2017, lors déjà de sa tournée dans le Matam. J'ai les noms, Chilogne-Bélé, 32 kilomètres. Bokiladji-Ganguel-Maka, 12,3. Route Lingermatam, ce taxe, avec sa connexion avec Yunou Ferré-Lougretia-Li, 48 kilomètres de pistes. Aujourd'hui, vous y allez, vous roulez sur une piste. Route Lingermatam, vers le Fourdou, 1,453. Sintiou-Bonadji, Windoudi-Totingé, 7,7 kilomètres. Orkadiere-Polel-Djambé, 4,475 kilomètres. Gassanberi-Houldé et Bretel de Djela, 6,475 kilomètres. Boïn-Nadji-Mbanan, 1,3 kilomètres. Siro-Woro, On-Torbé, 2,1 kilomètres. Tableau-Tigré, 6,5 kilomètres. Bas-Nima-Houdel, 3,2 kilomètres. Ainsi de suite, autour de Nabadji aussi, On-Torbé, 4,3 kilomètres. Tout ça, c'est des pistes qui ont permis de désenclaver. Je veux dire ici qu'un programme comme le PUDC est un succès. Un succès pour justement qu'il n'y ait pas de Sénégalais à part. J'aurais pu parler ici des 108 villages qui ont vu leurs femmes être équipées en matière d'équipement post-récolte. Que ce soit les moulins, les décortiqueuses à mille, les décortiqueuses et batteuses à riz. Pour un budget qui frôle le milliard avec 230 000 femmes qui ont été impactées par le PUDC. J'ai entendu dire que les jeunes du Futa n'ont pas d'avenir parce qu'ils sont, ils suivent leurs cours dans des classes abris provisoires. Mais nous en sommes conscients, c'est pourquoi le président de la République a mis 100 milliards de francs CFA pour éradiquer les abris provisoires dans ce pays. Mais ces abris provisoires, ils étaient là avant. Donc, le constater c'est une chose, trouver la solution c'est encore autre chose. Et ce programme est aujourd'hui démarré. Vous allez dans l'est du pays jusqu'à Kédougou, le programme a effectivement démarré. Je pense qu'il est temps de rompre avec ces stratégies, ces stratégies de propagation d'une déception qu'il n'existe que dans la tête de ceux qui poussent à cela. Il est difficile de voir, dit-on, mais ce n'est pas les yeux qui voient, c'est le cœur qui voit. Et quand le cœur voit, la langue s'exprime aisément. J'aurais pu ici également parler en matière de désenclavement du programme, parce que quand il y a des malades à Matam, il faut les acheminer aussi vers Dakar. Et parfois, voie aérienne, la troisième dimension. Et le président de la République a mis plus de 100 milliards pour justement désenclaver le ciel sénégalais. Et il va commencer ce programme le mois prochain par le lancement autour de l'aéroport de Wurusogui. Wurusogui sera, et c'est dans le calendrier républicain, c'est connu, sera sur les cinq aéroports régionaux pour plus de 100 milliards. Wurusogui sera le lieu choisi par le chef de l'État pour la pose de la première pierre. Au total, je voudrais appeler, appeler à plus, j'allais dire, de rigueur dans la démarche. Et que chacun, le gouvernement, n'acceptera pas d'aucune institution ou autorité que ses pouvoirs et ses prorogatives soient malmenés. Je veux être clair avec le médiateur, nous ne l'accepterons pas. Et que chacun fasse son travail. Et dans ce cas, je pense que le bien national sera bien gardé. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada